des hommes et des femmes bien formés. L'éducation nationale sera érigée au rang de priorité des priorités. Les pays les plus développés dans l'éducation, il y avait le Sénégal et le Bénin et le Togo. Le collège à la rentrée en 1966, c'était en 1965. Et le système du secondaire aussi a suivi, puisqu'il y avait le retard. Et les 13 collèges chaque année, on faisait les agrandissements nécessaires. L'enseignement supérieur bénéficiera d'une attention particulière. Les grands professeurs de médecine actuels en France ont fait leurs études ici à Bidjan. Celui que tout le monde connaît, qui a été le dernier médecin du président Moufoué, le professeur Bernard Debré, il a fait ses études ici à Bidjan. Ses professeurs ont été M. Angaté, le professeur Angaté, le professeur Kébé, le professeur Alangba. Industrie de transformation, infrastructures économiques, infrastructures ferroviaires et autres sortiront de terre à partir de 1960. Sur cette longue liste s'ajoute la radiodiffusion télévision ivoirienne. Lui, il était toujours en avant au feu voyant. Il voyait ça en France. Pourquoi on ne le ferait pas ici ? Nous avons recruté des gens. Le président a donné un cache spécial à l'audiovisuel pour permettre aux autres de connaître ce que c'est que la Côte d'Ivoire. La télévision, il l'a vu en Europe. Il savait que ça pouvait permettre de parler au monde, et surtout aux Ivoiriens, plus facilement. Il y avait déjà la radio. Chacun avait son petit transistor. Mais maintenant, il fallait qu'on le voit, lui, pour qu'il lance son message à la nation et au monde entier. Ce grand bâtisseur n'a cessé de cultiver la paix, le dialogue et l'unité dans le cœur de tous les Ivoiriens. Il disait que lorsqu'il avait commencé à faire la politique, il avait été voir le vieux bon Kouribali à Korogo. Et que, pour lui dire qu'il voulait s'engager en politique, il voulait son soutien. Et donc, Kouribali lui avait dit que je veux bien le sponsoriser à condition que ta politique soit consacrée à la recherche de la guerre. Parce que lui-même, bon Kouribali, il avait évité la guerre entre ses puissants voisins, qui étaient Dimbabwe et Samori. Donc, c'est là qu'il a pris conscience, effectivement, que la paix était le pilier indispensable pour sa politique. C'est là qu'il a vraiment apprécié, disons, ce message de la part du vieux bon Kouribali. Et qu'il a fait de la paix, disons, son leitmotiv en matière de politique. Vous savez, il y a un an d'émilture, vous savez, que ce soit le Libéria, que ce soit un conflit entre le Mali et le Burkina Faso. Tout ça s'est terminé ici. Pourquoi ? Parce qu'il a eu à convoquer tout l'état-major burkinabé, tout l'état-major malien. Et bon, après avoir écouté les uns les autres, il a posé une question simple. Il dit aujourd'hui, est-ce que si vous gagnez la guerre, si le Mali emporte la victoire, est-ce que de Ouaradougou, ils peuvent acheminer tout le matériel pour sécuriser leurs troupes à Ouaradougou ? Vice-versa, chacun reconnaît que non, ce n'est pas possible parce que c'est trop... La distance est trop longue, ils n'ont pas de moyens. Donc, oui, écoutez, c'est une guerre des pauvres, ça n'a aucun sens. Donc, vraiment, il n'y aura pas de vainqueur ou de vainqueur. Donc, en fin de compte, le bon sens va emporter. Je prends le cas de Libéria. De Libéria, il y a eu quatre accords qui ont été signés à Priam-Soukro. Il y a même, il était en congé, il était en vacances à Genève. Et il y a eu un clash sur le terrain. Tout le monde s'est revenu à Genève pendant 24 heures sur son égique. On a eu encore un accord. Pour lui, il n'y avait pas de répit, il n'y avait pas de dimension. Parfois, il fallait tout de suite réunir les gens pour solutionner un problème. Il le faisait. On n'en parle pas assez, mais le problème, ça a été l'Angola. L'Angola a été un champ de négociations. Puisqu'en réalité, quand on regarde ce conflit, c'était un conflit entre les Russes et les Américains. Et donc, on a fait pas mal de réunions à Bijan ici. Il y a eu l'avant-dernière réunion de paix qui avait duré pendant une semaine à Bijan, à l'hôtel Ivoire. Et on est arrivé à un accord entre les deux parties, entre l'Unita et le MPLA. Cet accord était parfait parce que toute la grande puissance avait encouragé les deux parties à signer l'accord de paix. Tout le monde avait félicit le président pour cet accord. Et arrivé à Paris, le président cherchait à joindre sa délire pour qu'il signe l'accord. Pendant toute une journée, on n'a pas pu avoir sa délire au téléphone. On a convoqué à Paris son représentant en Côte d'Ivoire, M. Marques Takoumba. Le président lui a demandé de tout faire pour qu'il parle à sa délire pour qu'il signe l'accord. Puisque le Santos était d'accord pour s'il y a d'accord. Malheureusement, on n'a pas pu avoir sa délire. On a resté de 22 heures assis jusqu'à 6 heures pour montrer sa capacité de résistance. Et surtout, quand il est engagé dans une action de paix, il est prêt à se sacrifier. Il y a un problème qu'on ne voit pas, qui est le problème de l'abolition de la partage. Il y a eu un argument économique qui a ébranlé des clercs. Il a dit « Écoutez, vous êtes la plus grande puissance économique de l'Afrique. Vous produisez toutes les marchandises. Et aujourd'hui, à cause de l'embargo, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas exporter. » « Demain, si les Africains sont libres et que l'embargo est levé, vous aurez tout le continent africain comme client. » « Les affaires vont prospérer encore beaucoup plus. » « Et ça, je crois que ça ébranlait beaucoup les clercs. » « Parce qu'il avait dit au président Moufoy que jusqu'à présent, il a eu des argumentaires, mais qu'un argumentaire aussi solide, il n'avait pas entendu. » « Au Moyen-Orient, dans la crise entre Israël et les Palestiniens, au niveau du monde arabe, il y a eu une incompréhension parce que les gens disaient que la Côte d'Ivoire était alliée à Israël. « Et donc, il fallait la boycotter. » « Mais aussi bien Rabin que Rafa, chacun souhaitait vraiment qu'ils maintiennent les relations avec les deux. » « Parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour apporter tel message à tel adversaire, il n'y aurait jamais de paix. » « Tous les contacts qu'on fait avec le monde arabe, Arafat les appréciait. » « Contrairement à tout le monde arabe, et souvent Arafat lui demandait vraiment de transmettre aux Israéliens tel ou tel message. » « On avait aussi des bonnes relations avec Fidel Castro, puisque pendant la guerre de Libération, la guerre entre le M-Pela et l'Unita, l'Unita avait abattu avec les Stinger que les Américains leur avaient donnés. Ce sont des armes réductables. Ils ont abattu un navire cubain. Et ils avaient fait prisonniers, deux généraux et cinq officiers. Fidel Castro était devenu fou parce que c'était l'élite de l'armée cubaine. Et il a tapé à toutes les portes pour pouvoir libérer ses soldats. Tout le monde lui a dit « Écoute, la seule personne qui peut avoir une influence sur Sabebi, c'est Foboyi. » Donc il a envoyé une grande délégation voir le président Foboyi, le cacique du régime cubain. Ils sont venus voir le président pour dire que, monsieur le président, « Nous avons l'élite d'armée cubaine qui est en prison à Chamba, chez Sabebi. » « Nous sommes prêts à tout faire pour que vraiment on libère ses cubains. » « Donc vraiment, nous nous en remettons à vous pour nous aider. » Et il a appelé Sabebi et il a dit « Écoute, on va libérer tes cubains. » Et Sabebi dit « Non, ce n'est pas possible parce que c'est la plus grosse prise que j'ai faite et je ne peux pas la libérer. » Il a dit « Non, 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 je vais la prendre et je sais ce que je vais en faire. » Donc, je suis allé les chercher. Un à un, ils sont tous venus habiter ici. Et ensuite, ils sont partis avec le Grouman 4 à l'Avane pour les remettre à Fidel Castro. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il avait demandé à Fidel Castro de retirer ses troupes de l'Angola et de la Namibie. Et en contrepartie, l'Afrique du Sud devait retirer ses soldats de l'Angola puisque l'Afrique du Sud avait occupé une partie de l'Angola et également de la Namibie. Donc avec la caution des Américains, le deal a été accepté de par exemple. Ça a favorisé, avec la chute du mur de Berlin, ça a facilité la paix en Angola. Soyez bénis, non, on peut boire. Les jeunes ne connaissent pas vous ressentir. Soyez loués, non, on peut boire. Mes chers compatriotes, nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. D'un coup, la Côte d'Ivoire, toutes ses filles et tous ses fils, dans leur diversité, se sentent orphelins. Ainsi commence la gestion de l'héritage de Félix Oufet-Boigny. Un loup héritage eut égard aux premières crises sociales que connaît le pays seulement deux ans après le décès d'Oufet-Boigny. Le boycott actif de 1995, suivi d'un coup d'État en 1999, qui renverse le régime d'Henri Connambédie. Le temps de la tranquillité est déjà bien loin derrière les Ivoiriens. Nous, qui nous réclamons de son enseignement, d'être de ses disciples, nous ne devons pas être fiers. Je n'en suis pas très fier, je dois le dire aujourd'hui. Je pense que, l'ayant suivi, je pense qu'il n'aurait jamais accepté la guerre en Côte d'Ivoire. Il aurait tout fait pour éviter ce que nous avons vécu. En 2002, une autre crise beaucoup plus grave divise le pays en deux et fait voler un éclat l'héritage de la cohésion sociale entretenue par Félix Oufet-Boigny. C'est difficile, je ne peux pas vous dire ce qui a manqué réellement, mais chaque peuple a son histoire. Et Oufet disait, personne n'échappe à son destin. Peut-être que le destin de la Côte d'Ivoire était de passer par... où nous sommes passés, peut-être, j'en sais rien. Mais moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que le président Oufet avait le pressentiment que quelque chose guettait la Côte d'Ivoire. parce que pendant 40 ans, il n'a jamais fait un seul discours sans parler de la paix. L'élection présidentielle de 2010, censée ramener la paix en Côte d'Ivoire, ouvre une autre crise post-électorale sans précédent. Au moins 3 000 morts et plusieurs blessés. Après ces instants troubles, aujourd'hui, si la croissance est à la porte du pays, la réconciliation arrive encore difficilement. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu, disait le père de la nation ivoirienne. Les Ivoiriens sont à ce jour encore à la recherche de la paix des années Oufet. Années également marquées par de grandes réalisations, au nombre desquelles figurent les infrastructures routières, urbaines, aéroportuaires, universitaires. Son ambition est de freiner l'exode rural pour que le villageois ait le même confort qu'en ville et qu'il ne soit pas tenté par déserter le village. Il est allé plus loin. Il dit, vous les quatre, il faut que vous ayez une maison chez vous dans le village parce que les populations vont vous copier. Il sait vraiment, j'ai fait une maison. On n'a pas les moyens, on met le temps qu'il faut. J'ai mis des lames Naco, j'ai des villages d'un qui ont mis des lames Naco et donc ils n'ont pas de climatiseur. Ça veut dire qu'il faut connaître son peuple. L'habitat, c'était une obligation morale. L'agriculture, il a dit, il faut que les responsables soient des planteurs. Il faut qu'on ne croit pas que ceux qui ont échoué à l'école qui vont à l'agriculture. C'est une obligation morale. Il a dit, les ministres, c'était symbolique, 15 hectares d'obligation. Les députés disent qu'on s'est connu 5. Mais on est allé plus loin. Je suis retraité, c'est grâce à ça que je vis. La reconstruction du pays est bel et bien engagée. Pour Fouet-Boigny, la route précède le développement. La Côte d'Ivoire au travail, une devise qui a guidé toutes les actions sociopolitiques de Félix Soufette-Boigny qui a basé le développement économique de la Côte d'Ivoire sur l'agriculture et plus précisément sur le binôme café-cacao. Il n'y avait pas un ingénieur agronome plus compétent qu'au Fouet-Boigny. C'est un planteur. Il a non seulement diversifié la production agricole, mais il a développé ce secteur-là. Sa première chose, c'était que tout le monde mange. Et qu'en fait, il avait aussi utilisé une fois que la Côte d'Ivoire soit le grenier de l'Afrique, puisque tout pousse ici. Il a mené des plantes qui ne poussaient jamais en Côte d'Ivoire. Donc, il a mené dans toutes les autres régions l'anacarde. Aujourd'hui, l'anacarde, ça pousse. Les colons ont développé le café et le cacao. Ça, c'est notre richesse solide. Il nous faut l'améliorer autant que faire se peut et l'améliorer au possible. La filière café-cacao après la mort du Fouet a connu plusieurs crises, dont la plus éclatante a été le scandale dans le secteur en 2007. Récemment, dans le mois d'octobre 2013, après deux années de détention, les ex-barons du café-cacao ont été jugés et condamnés à des peines privatives de liberté et à des dédommagements envers l'état de Côte d'Ivoire. Pour redynamiser la filière, l'état a procédé à la création du conseil de régulation de stabilité et de développement de la filière café-cacao. L'agriculture, pour Fouet-Boigny, c'était la vie. Il avait un souci, le plus fort souci, pour produire bien et bon. Et si on avait poursuivi sa politique de riz, c'est lui qui a amené le sucre dans le nord. Personne d'autre n'a amené le sucre dans le nord. Le sucre, ça poussait en bas ici, ça ne poussait pas dans le nord. Aujourd'hui, toute l'industrie circulaire est dans le nord. Les gens ont l'air de l'oublier. Ça fait beaucoup de palabres quand on a installé toutes ces usines-là. Mais c'est lui qui a amené tout ça là-bas. Donc, il a réparti, disons, les richesses, à mon avis, un peu dans toute la Côte d'Ivoire. Producteur cacao, café, producteur d'ananas en bas, un mot sous bonoie, etc. Producteur de sucre, c'est dans le nord, avec le coton, etc. Donc, si vous voulez, on avait partout quelque chose que le paysan pouvait faire. Oufouéboigny, 49 ans de carrière politique, dont 33 ans en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. 33 années au cours desquelles il a tracé les sillons d'une Côte d'Ivoire moderne basée sur la stabilité politique et économique. Un loup héritage que devront gérer les générations actuelles et futures. Nous sommes devant un des portails de la résidence privée du président Félix Oufouéboigny. Et voilà, nous allons donc accéder à la résidence privée de son excellence, M. Félix Oufouéboigny. Excusez-moi, je n'arrive pas à dire feu, parce que pour moi, il ne sera jamais bon. Allons-y. Une visite dans l'entre-privé du président. Incursion dans cet univers qui aura toujours été un mythe. Face à la beauté, la propriété et la singularité des lieux, on se laisse guider, tout simplement. Moi, je suis chrétien catholique, d'autres sont musulmans, d'autres croient simplement aux esprits. Cet arbre que vous voyez au coin, là, avec une espèce de drap autour, blanc, on le voit d'ici. Il paraît que c'est sous cet arbre que le président Oufouéboigny aurait prêté le serment de ne jamais verser du sang humain. Donc c'est un arbre centenaire. Et cet arbre, jusqu'aujourd'hui, nous l'appelons ici communément le kwa kwa. Les toits qui affleurent des murs, là, c'était les villas de ses soeurs et de ses cousines. Il y avait mamie Fete, mamie Adjoa, mamie Genéba, derrière ma grand-mère, mamie Amoui, derrière encore Marie-Thérèse Yamousso, derrière encore Nana Kwasingo. Ce sont ses cousines et ses soeurs. Parce que chez nous, le mot, le baoulé, le cousin n'existe pas. Il n'y a même pas de mot baoulé pour dire cousin ou cousine. Ça n'existe même pas. Votre cousin, c'est votre frère. Votre cousine, c'est votre soeur. C'est pour ça que, par extension, on parle des soeurs du président. Mais sur un plan strictement biologique, il avait deux soeurs. Mamie Fete, mamie Adjoa. Les deux autres, mamie Genéba et mamie Amoui, ma grand-mère, étaient ses cousines germaines. Chez les Blancs. Le président, où il faut être baigné, entrait par cette porte, quittait Yamoussokuro par cette porte. Donc c'est aussi une porte historique. Une porte historique que nous franchissons. Le palais est vaste et beaucoup de choses sont à découvrir. La maison que vous voyez de l'autre côté, il y a quatre chambres. Et ces enfants habitaient là quand ils venaient ici. Et nous-mêmes habitions là-bas aussi pendant les vacances, quand nous nous retrouvions ici. Et cette maison existe depuis 1936. Elle a été améliorée, climatisée et ainsi de suite. Mais le lieu a toujours été le même. Il y a cinq étages et à chaque étage, vous avez entre trois et quatre chambres qui sont fonctionnelles. Maintenant, tout de suite, si vous allez, vous pouvez dormir. Mais il n'y a personne qui vit ici. Personne. Personne ne vit ici, mais les lieux sont toujours entretenus. Avec un personnel qui, tous les jours, ouvre, aère, aspire et brille les marques. C'est ici que se sont déroulées les présentations des condoléances à la famille Oufouette-Boigny. Donc ceux qui vous présentaient les condoléances arrivaient par ici, s'installaient sur la droite. La famille était installée sur la gauche. Ça a duré, je crois, un mois et demi. Tous les jours, tous les jours, en face était montée une chapelle ardente. Sur votre gauche, vous allez avoir la salle à manger. Ouf, pendant les vacances, quand nous étions tous ici, le président Oufouette-Boigny et nous-mêmes prenions nos repas. Vous verrez que dans cette maison, il y a beaucoup de bleu. Parce que c'était sa couleur préférée, paraît-il. Voilà, une salle à manger. Et le fauteuil HB, Oufouette-Boigny, c'était là qu'il s'asseyait pour manger. Le fauteuil que vous voyez là-bas a reçu pratiquement tous les présidents de la République qui sont venus ici. Jiscard, Mitterrand, tous. Ils les recevaient là, ils s'asseyaient là. Vous verrez que tout est en harmonie. Le bleu, le doré, tout. Il n'y a aucune couleur qui choque. Il n'y a quelque chose qui tranche. Il n'y a aucune note de mauvais goût. Et dans son bureau, tout est resté identique depuis sa mort jusqu'aujourd'hui. Vous voyez encore deux béliers stylisés, boignis toujours, en vermeil, pas en or non plus. Il lui arrivait de faire venir son gouvernement ici et de tenir un conseil ici. Voilà. Ça aussi, c'est lui. On l'appelle Salon Abib Bourguiba parce qu'il date de l'époque où le président Abib Bourguiba de Tunisie était venu ici en visite officielle. Un conseil de ministre à domicile. Une autre idée du président Oufouette-Boigny. Et des idées, ce n'est pas ce qui lui manquait. Vous constaterez que personne ne fait dos à personne. Imaginez trois personnes qui ne se parlent pas. Si on les met là, ils vont être obligés de se parler. D'accord, ils se parlent, on va les prendre pour leur demander il y a quoi. On arrive vraiment dans la partie privée des privés. Derrière ce mur se trouve sa chambre et sa salle de bain. Donc c'est vraiment où ils vivaient. Parce que tous les bâtiments qu'on a traversés jusqu'à présent, ils les utilisaient pour des cérémonies officielles. Mais ce n'était pas son lieu de vie. Son lieu de vie, c'était ici. Il fut un temps même où, avant qu'ils ne construisent les autres bâtiments que nous venons de traverser, l'endroit où nous sommes, c'était la salle à manger. Qui a été ensuite transformée en ce que vous voyez. Nous sommes en plein cœur de la résidence. Cet endroit où le président a réellement vécu. Où il passait le clair de son temps. Le président sortait de sa chambre. Quand vous arrivez, on vous faisait attendre ici. Donc il a un autre bureau ici qui est attenant à sa chambre. Il sortait par cette porte. Et puis il allait vous assayer dans ce fauteuil-là. Et il vous recevait là-bas. Là aussi, ça a vu défiler beaucoup de grands de ce monde. Le président de Claire, Jean-Marie Le Pen, beaucoup de ministres de potentats, de puissants de ce monde, se sont assis dans ce fauteuil-là. Il y a une chapelle privée où ils faisaient SMS tous les dimanches. Une chapelle privée dans une résidence privée de chef d'État. Qui plus est, Félix Oufouet-de-Boigny. On s'attend encore à voir du beau. Et le beau y est. Ici encore, rien n'a bougé. Ses livres de prière sont à leur place. Son fauteuil aussi. Ce fauteuil se trouve à la verticale de sa tombe. Il est assis sur sa tombe. Si vous tracez une ligne droite, vous tombez sur sa tombe. La tombe de Félix Oufouet-de-Boigny à l'intérieur du palais. Le président en a été l'architecte. Un caveau familial où il repose à jamais désormais parmi les siens. Les tombes, c'est lui qui a choisi. Qui est couché où ? C'est lui. Donc ici, vous avez 24 tombes. Et la quasi-totalité des gens qui sont ici sont des membres de sa famille maternelle. Les 4 tombes au centre. Il y a lui-même ici. Sur sa droite, il y a son fils aîné Félix qui est mort à l'âge de 10 ans. Sur sa gauche, il y a sa mère qui s'appelait Ndrican. Et en face de lui, il y a son frère qui s'appelait Augustin. Et c'est lui qui a choisi l'emplacement. Extraordinaire à l'intérieur, la résidence l'est tout aussi à l'extérieur. Comme pour dissuader tout visiteur indélicat ou de mauvaise intention, un lac aux portes du palais, plein de caïmans, de crocodiles et d'alligators. Un autre mystère d'Oufouette-Boigny. Il paraît que c'est le président Oufouette-Boigny lui-même qui a peuplé ce lac de caïmans. Il y a le commandant, il y a le capitaine, il y a le sergeant encore. Entre Omar Sissé et ses reptiles, une connexion aux allures d'histoire d'amour. Et pourtant, bien qu'étant à leur côté depuis 1975, Omar ne reconnaît plus ses amis d'hier. Moi je ne pense pas de vieux lacains, il va y avoir. On a peur trop même. Il y a plus de 40 ans, pourtant, le président Oufouette-Boigny assurait que ces bêtes étaient loin de s'en prendre aux hommes. Est-ce que c'est très méchant si je tombais dans l'eau, est-ce qu'il me mangerait ? Non, 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 non. Parce qu'il n'a pas faim. Les animaux sont moins méchants que les hommes. Mais voilà que Diko, l'ancien collègue à Omar, ce sexagénaire qui pendant plus de 35 ans les a nourris, s'est vu brutalement arracher la vie par ses caïmans. Sur cette place, une gerbe de fleurs pour lui rendre hommage. Malgré ce drame, le lac Ocaïmane continue d'être en point d'attraction pour tout visiteur de Yamoussoukro. Un passage obligé pour bien de nostalgiques ou de curieux, pour qui Félix Oufouette-Boigny continue de vivre à travers ses crocodiles, en attendant que la résidence, elle, ne soit ouverte aux touristes. Soyez béni, ma Oufouette-Boigny, que je viens de croire une amoureuse, merci. Ça y est, jouez, ma Oufouette-Boigny. Je ne garde pas de rancune. Je garde jamais, j'ai été un chrétien, un vrai chrétien. Il y a des, comment dire, il y a des gens qui l'ont fait des choses, qui les a tous pardonnés. En tout cas, l'homme, il peut fâcher, mais moi, j'étais avec lui, il a fâché, moi, celui-là, je vois, celui-là, j'ai fâché, il a fâché deux fois devant moi. Il y a sa fille qui était, il doit m'aller quelqu'un, il n'était pas content, il a fâché. Chez moi, j'étais à l'huit. Ça, c'est un. Et puis, un moment, il a donné travail à Mboula, Mboula, il a perdu le fâché. La première fois qu'il m'a reçu, en tant que son collaborateur, entre guillemets, son petit collaborateur, je me rappelais, c'était un soir vers 18h à sa résidence privée à Cocody. Mon chef, à l'époque, était le général Kouassi Gustave, qui est décédé malheureusement, il était venu me présenter à lui comme son nouvel aide-de-temps. Et donc, il était sur sa terrasse, il se reposait, et il a tenu à me dire quelques mots de bonne arrivée dans sa maison. Et ensuite, il m'a dit cette phrase. Il y a autour de moi ceux qui me servent pour les honneurs, je leur donne les honneurs. Ceux qui me servent pour l'argent, je leur donne de l'argent. Et ceux qui me servent pour le travail. Je me souviens, par exemple, d'un vol entre Yannes-Soukouré et Abidjan, où, quand on a décollé, on était arrivé pratiquement au niveau, c'est-à-dire qu'on était à peu près à 6 000 mètres d'altitude, on venait juste de passer tout maudit, et puis on a eu un problème avec un moteur. Un moteur qui vibrait, donc on était obligé de couper le moteur. Évidemment, il a senti qu'il y avait une vibration, donc il est venu à la cabine. Moi, je lui ai expliqué que non, que ce n'est pas compliqué, qu'il y avait un moteur qui avait un problème. On a coupé le moteur, mais vous savez, ici, il y en a deux. C'est bien parce que s'il y a un qui en parle, l'autre peut continuer. Effectivement, c'est ce que nous avons fait. On a continué de folle. Alors ça, je peux vous dire, pendant tout le vol, il restait derrière moi. Mais je pouvais aller vous asseoir. Bon, on a fait le voyage ensemble. Il était debout derrière moi. J'essayais de lui faire un peu de tourisme, l'expliquer un peu, voilà, ici c'est la Beauville. Ici, en fait, il ne répondait pas. Fouboigny, à son époque, a construit la grande mosquée de Yamsoukro. Et à Abidjan, il a également construit la grande mosquée de la Riviera, celle qu'on appelle aujourd'hui la mosquée de la Riviera-Golf. Et bien sûr, il a contribué dans une large mesure également à la construction de la mosquée, de la grande mosquée d'Adiamé. Et bien sûr, il a eu quelques apports dans d'autres mosquées. C'est le plus célèbre que je cite. En construisant ces mosques de Dieu, arrivé au temple, il a voulu qu'il y ait un jour de paix. En Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on doit s'arrêter. Et il dit, cette paix-là, notre deuxième religion. Donc chacun doit avoir son temple chez lui, à la maison, à cause de mon père, que la paix n'est que dans le temple. Nous voulons bénir Dieu, qui a fait de la Côte d'Ivoire un pays de paix. Pour ma part, je pense d'abord qu'il l'a fait en tant que chef d'État, chef d'une nation. Et cela également contribue à notre avis, effectivement, à son effort de paix. Dans la Côte d'Ivoire, il faut laisser la paix. Comme religion, musulmans, l'islam, tu as la deuxième religion, c'est la paix. As-salam al-Akut. Chrétiens, tu as la deuxième religion, c'est la paix. Que la paix soit avec vous. Israélites, nous tous, notre deuxième religion, c'est la paix. Shalam, salam. Donc, au revoir, c'est Dieu pour nous. Et toute chose doit se baser sur Dieu. C'est Dieu qui fait tout. À cause de Dieu, on dit de nous aimer les uns les autres. Que ça, ce geste a apporté une contribution notable au climat de paix, surtout à la communauté religieuse de la Côte d'Ivoire. Soyez bénis, l'enfant. Du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Que la postérité ne me consacre pas comme le premier président de la République de Côte d'Ivoire, mais comme le premier paysan de mon époque en Côte d'Ivoire. Avez-vous fait part de vos appréciations sur la situation dans le Proche-Orient? Sur le Proche-Orient, il n'y a pas d'appréciation. Vous connaissez notre position. Nous voulons la paix dans ce coin du monde. Des mains de M. Charlerine, le président au Pouet de Boigny reçoit le diplôme qui lui confère le titre d'homme de la paix. Une distinction qui est décernée pour la première fois dans le monde et qui constitue un hommage universel au rôle éminent de notre président au service du peuple ivoirien, de l'Afrique et de l'humanité tout entière. Nous essaierons ici, à notre mesure, à notre manière, non pas de vous payer de retour, car l'amitié ne se marchande pas, mais de faire en sorte que votre voyage témoignage concret de l'excellence de nos relations en embellisse encore les perspectives futures. à Mme Guitard d'Estaing et à vous, M. le Président, je souhaite la plus cordiale bienvenue dans ce pays que vous devez considérer désormais comme le vôtre. Je ne vous ai jamais menti. Ce n'est pas après plus de 30 ans de vie publique que je commencerai à le faire. Mesurer un danger est la meilleure façon de pouvoir lui faire face. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, si le but doit être final, ce ne serait pas avec des fusées. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Monsieur le Président, au moment où vous venez d'accomplir votre devoir civique, pourrait-on vous demander de profiter de cette occasion pour lancer un appel à toutes celles et à tous ceux qui viennent d'accomplir cet acte solennel comme vous et à travers eux à toute la Côte d'Ivoire ? Je ne peux pas faire de propagande à ma faveur. Monsieur le Président, nous sommes à la veille des élections législatives. Le processus de démocratisation au sein du parti est déclenché. Vous avez certainement l'appel à lancer à votre peuple. Quand je serai président. Dans son compte rendu de ce mercredi matin 8 juin, le Washington Post se dit très impressionné par la merveilleuse tenue rouge de la première dame de Côte d'Ivoire, madame Marie-Thérèse Oufoué-Boigny, au cours du dîner de mardi soir. Depuis 34 ans que je côtoie le Président, c'est la première fois comme honneur de cette soeur. Grâce à vous, j'ai l'impression de revenir au premier jour de mon mariage. Grâce à vous, j'ai l'impression de revenir au premier jour de mon mariage. Comme je l'ai dit après ma course, cette médaille que j'ai pu remporter, c'est celle de la Côte d'Ivoire, c'est la vôtre, c'est celle de tout le pays. Je voudrais donc aujourd'hui pouvoir vous la remettre. En fait, le Président de la République tient à remettre ici même 20 millions de francs CFA. Actuellement, nous n'avons que de potentialité dans tous les domaines matériels, humains. Mais demain, nous serons la réalité. Cette réalité, c'est vous, les jeunes scientifiques et techniciens. Cette réalité, c'est vous qui la bâtierez. 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 Je dis non. Et je le redis à mille fois, non. Il s'est saigné à blanc pour nous, ses petits-enfants Il a consacré sa vie pour nous, ses petits Faut pas demander au bon Dieu sa barbe Faut pas demander au bon Dieu sa barbe Au fouet d'y a Il y a deux grands personnages au monde Qui n'ont jamais écrit, qui n'auraient même pas un mot, mais une seule lettre Mahomet Jésus-Christ Faut pas demander au bon Dieu sa barbe On vient juste pour remettre la coupe à son capitaine, son grand capitaine Son Excellence, le Président de la République Le plus gros poisson de nos fleuves, c'est le capitaine Le capitaine hors de l'eau n'est plus rien Moi hors du peuple, je ne représente plus rien Je peux pas demeure dans le peuple, avec le peuple Pour revenir, pour revenir à la prime du Sud s'il vous plaît J'en arrive, j'arrive à la prime du Sud Vous savez bien que nous avions préconisé depuis longtemps le dialogue avec la Suisse du Sud On ne nous a pas compris Tant que nous serons sur la terre des hommes, il y aurait des conflits Il n'y a pas trois voies pour résoudre ces conflits Mais deux Ou le recours à la force Ou le recours au dialogue Nous, nous avons choisi le dialogue Le Président Hufei Boni est maintenant 86 et a devenu, peut-être, le président de l'Afrique Et c'est donc notre wish de venir et d'avoir respect à lui Et aussi de remercier lui pour l'assistance qu'il a donné à nos gens Et aussi de remercier lui pour l'assistance qu'il a donné à nos gens Et aussi de remercier lui pour l'assistance qu'il a donné à nos gens . . . . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Quand Dieu est arrivé au temple, il a voulu qu'il y ait un jour de paix en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on doit s'arrêter. Et il dit, cette paix-là est notre deuxième religion. Donc chacun doit avoir son temple chez lui, à la maison, à cause de mon père, que la paix n'est que dans le temple. Donc nous voulons bénir Dieu, qui a fait la Côte d'Ivoire un pays de paix. Pour ma part, je pense d'abord qu'il l'a fait en tant que chef d'État. Chef d'une nation. Et cela également contribue à notre avis, effectivement, à son effort de paix. Donc la Côte d'Ivoire, on voit laissé la paix.